C'est quoi ton rêve ? Et une nouvelle critique de rattrapage avec Gagarine, qui est sortie en juin 2021 au cinéma, et qui est disponible depuis peu en VOD et en Blu-ray. C'est un film de Fanny Gattard et Jérémy Trouille, qui font un film sur la cité Gagarine, ivrie sur scène, qui existe vraiment, et qui, dans la réalité, a été détruite il y a peu. Mais le film se concentre justement sur cette menace de démolition, et sur un garçon qui s'appelle Yuri, l'affiliation avec Yuri Gagarine, et qui est fasciné par l'espace, un rêve de devenir cosmonaute. Et Yuri, qui est à 16 ans, qui vit dans cette cité depuis toujours, qui est un peu livré à lui-même, parce que sa mère a refait sa vie. Lui, il squatte un petit peu l'appartement, mais il est tout seul en fait, il s'occupe tout seul de son quotidien, de l'école, de sa bouffe, etc. Et lui, il se sent investi d'une mission, c'est-à-dire mobiliser les habitants de la cité pour ne pas qu'elle se fasse démolir, en fait. Et qu'ils ne soient pas tous relogés à droite et à gauche, dispersés à travers toute la France. Voilà, c'est un peu le point de départ du film. Un regard assez original, moi, j'ai trouvé sur la condition de vie en banlieue. Voilà, c'est un sujet qui a été, je pense, depuis la haine notamment, qui a été beaucoup exploité à travers le cinéma français. Pas toujours avec justesse, mais qui, là, dans ce cas précis de Gagarin, a le mérite de faire une vraie proposition de cinéma, c'est-à-dire vraiment un regard très particulier sur à la fois la politique sociale, en fait, dans ces quartiers, qu'est-ce qui est mis en place pour ces gens, quelles sont les issues, quelles sont les destinées de ces habitants. Et à la fois un point de vue formel, en fait, qui est très fort, c'est-à-dire que là, les réalisateurs, en fait, prennent le parti de jouer avec les codes de la science-fiction, enfin, pas forcément de la science-fiction, mais en tout cas sur les codes d'un film qui pourrait se passer dans l'espace, avec un travail sur la bande sonore, notamment, qui est hyper riche, qui rappelle vraiment tous ces films de science-fiction qu'on a pu voir, 2001, Alien, enfin, voilà, tous ces trucs-là, avec des bruits, enfin, un univers, un sound design, en fait, qui est hyper travaillé, et ça, c'est super plaisant à travers le film, puisqu'en fait, c'est sans cesse en décalage entre la réalité, en fait, qui est brutale, qui est fatale, même, pour les habitants, et quelque chose, du coup, qui est plus onirique, qui est plus de l'ordre, en fait, d'une certaine fantaisie. Et il y a aussi tout un travail, même visuel, bon, sans spoiler ni rien, mais c'est vrai que la fin du film, notamment, c'est vraiment l'apothéose d'un travail visuel qui tend aussi à aller vers ce cinéma de science-fiction, de tous ces codes qui sont imprégnés dans notre cinéphilie ou notre rapport au cinéma en général. Et du coup, c'est... c'est vraiment déroutant, en départ, parce qu'on se demande vraiment l'issue du film, enfin, où est-ce qu'elles veulent nous amener les réalisateurs ? Et à la fois, on se rend compte très vite que... bah... cette forme choisie, en fait, soutient vraiment le propos du film, et au travers du personnage de Yuri, bah, on plonge complètement avec lui dans ce délire, quelque part, que nous propose le film. Donc c'est... Moi, j'ai trouvé que c'était un film hyper réjouissant, que c'était un film frais, que c'était un film qui... qui... qui est à la fois dans quelque chose d'une démarche quasi-documentaire. Je crois qu'en plus, les réalisateurs avaient tourné un court-métrage à la base, documentaire, qui s'intitulait Gagarin, où ils parlaient vraiment des habitants, c'était des portraits des habitants, avant que la cité ne soit détruite. Je n'ai pas vu le court-métrage, mais j'imagine que c'est une continuité de leur travail. Ils essayent de vraiment faire quelque chose de riche, de nourri et de très fictionnel, mais à la fois qui est vraiment ancré dans ce qu'ils ont pu observer, eux, au travers de leurs recherches. Et donc, voilà, le film est soutenu par un casting vraiment excellent. Il y a très peu de personnages, en fait, enfin, il y a à la fois beaucoup de personnages, mais on se concentre vraiment sur une petite dizaine de personnages. Yuri est interprété par Alceni Battini, qui est un acteur que je n'avais jamais vu ailleurs, mais qui, je trouve, porte vraiment le film sur ses épaules. Alors, il est aidé par Lina Coudry, qu'on avait découvert dans Papi de chat, qui joue une fille qu'il rencontre sur un chantier à côté de la cité, et qui va devenir un petit peu son soutien, en fait, dans cette aventure. Son rôle apporte beaucoup de fraîcheur au film et un petit peu de légèreté aussi. On retrouve aussi Finnegan Alfield, qui jouait dans Les Cowboys, de Thomas Bideguin, et qui la interprète, au départ, une sorte d'antagoniste au sein de la cité, et qui devient un petit peu le côté chelou, drôle dans le film. J'ai trouvé qu'encore une fois, Finnegan Alfield est excellent. Je trouve qu'il sait vraiment tout jouer, cet acteur. C'est un acteur qu'il faut vraiment suivre, parce qu'à mon avis, il va certainement exploser dans les années à venir. Moi, je voulais en parler très brièvement, en fait, de ce film, parce qu'il est sorti déjà depuis quelque temps, mais en plus, je trouvais important de souligner vraiment ce travail-là, parce que c'est des films qu'on a peu l'habitude de voir dans le cinéma, qui sont purement du cinéma de genre, en fait, quelque part. Et que ce soit à travers la musique, à travers le sound design, la mise en scène, on a affaire à un film qui est extrêmement riche, qui est extrêmement poétique, qui est extrêmement politique, qui a une vraie volonté de raconter quelque chose avec un regard singulier, avec un point de vue dont on n'a pas l'habitude de voir. Soit les films se prennent trop au sérieux, soit les films ratent un petit peu leur coup. Là, c'est pas le cas du tout. On a vraiment affaire à un film qui est très juste dans ce qu'il essaye de raconter, qui peut dérouter au début, mais sur lequel on accroche à 100% au fur et à mesure du film. Donc, Fanny Gattard et Jérémy Trouille ont réalisé un film qui, pour moi, est l'un des coups de cœur de l'année pour l'instant, et qui mérite d'être découvert, là, maintenant qu'il est disponible en VOD et en Blu-ray, parce qu'il gagnerait vraiment à être reconnu à sa juste valeur. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, louez-le, achetez-le en Blu-ray, vraiment, vous allez passer un super moment. C'est un film d'une grande richesse, comme on n'en voit pas assez. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà vu, si vous allez le voir, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous. Tchao. Sous-titrage ST' 501